Bienvenue dans Julie la Fée, c'est en Tanzanie que je vous embarque avec moi vivre une ascension de l'extrême, le quatrième plus haut sommet du monde, le Kilimanjaro. Nous allons découvrir ces travailleurs qui font vivre cette montagne. Leur seul mot d'ordre, polé, polé, doucement, doucement. Je suis très stressée mais j'espère que vous, vous êtes prêts. Allez, c'est parti ! Ça y est, c'est le top départ, le check-up est fait, l'équipe est au complet, ils sont au taquet, ils ont le smile. On est neuf au total, on a quatre porteurs, on a deux cuisiniers, on a un guide qui va pouvoir nous faire vivre une expérience extraordinaire. On part sur six jours, sur cinq nuits de folie. Allez, on y va ? C'est parti ! C'est parti pour les huit premiers kilomètres qui me rappellent la Réunion, notamment la montée de Grand-Anse, jusqu'à cette rencontre surprise. C'est incroyable, il y en a partout autour de nous. Ils sont très nombreux, je n'ai pas envie de les déranger. Désolée, j'arrive de parler. Akuna matata ! Akuna matata ! Première nuit au camp Mandara, la montée était plutôt facile et la température assez douce. On se dit à demain pour le jour numéro 2. C'est parti pour 11 nouveaux kilomètres. Nous sommes actuellement à la même altitude que le piton des neiges. J'en profite pour en savoir un peu plus sur notre guide. Juanita, est-ce que tu peux me parler de toi ? J'ai été le guide de Kilimanjaro depuis cinq ans maintenant. Huit ans, j'ai commencé comme un porteur. Est-ce que tu considères que ton métier est difficile ? Oui ! Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais je peux m'appuyer avec ma famille. Et à propos de ta famille, comment elle vit ton départ à chaque fois que tu pars faire une montée vers le Kilimanjaro ? Ma femme, elle m'a vraiment miss quand j'aimais. Ma nauta est encore très petite. Elle a un an maintenant. Ok, allons-y ! Pole, poole ! La dernière heure avant d'arriver au camp Mandara, elle commence à taper dans le dieu. C'était tellement dur ! Heureusement, ils sont toujours là. Il y a les porteurs qui passent aussi. C'est juste extraordinaire. Nous commençons le jour 3, qui est une étape d'acclimatation, avant d'entamer le prochain palier. Comme Zeti peut voir, la nuit a été dure. Avec l'altitude, il commence à faire vraiment froid. Mais heureusement que l'équipe prend soin de nuit. Donc là, nous sommes dans la cuisine. Nous viens de cuisiner avec le réchaud, les rottes, palins. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? C'est extraordinaire, on va bien manger ! On s'est bien reposé, on s'est bien nutrité. Et demain, une grosse journée nous attend. Je vous dis à demain ! Ok, Judy, on va dans le camp de base, les rottes, les rottes pour 700 mètres. Chilom, chilom, pole, pole. Chilom, chilom. Let's do it ! Ah, ça pique déjà ! Cette expérience n'est rien sans ces porteurs qui font vibrer cette montagne Ils sont surprenants Je ne vous cache pas que cela me fend le cœur de savoir qu'ils font ça Pour qu'on puisse vivre pleinement cette aventure J'ai besoin d'en savoir plus sur eux C'est Emmanuel qui nous a suivis tout au long de cette ascension Et d'ailleurs je suis très curieuse de savoir combien de kilos tu as sur ton dos Tu penses faire combien de temps ce métier ? Je fais ça parce que mes étudiants, parce que j'ai besoin de payer mes fiches d'école Mais le tourisme est dans ma vie Je vais continuer parce que je dois être un guide Je suis plein d'être heureux Oh ! Chaque jour, ma vie est presque heureuse Ces derniers mètres me paraissent interminables On est au niveau du Mont Blanc A 4720 mètres d'altitude Ce soir à mini, on attaque la dernière ascension pour le Kilimanjaro T'es fière de toi ? Oh oui ! J'ai pleuré, arrête Je suis très fière de moi-même Il nous a fallu 7 heures pour gravir cette dernière étape 5 895 mètres d'altitude 35 kilomètres, le toit de l'Afrique Je ne pensais pas y arriver J'ai pleuré, vomi Mais je n'ai jamais songé à abandonner Car ils étaient là Ces hommes des montagnes Puis j'ai pensé à vous A toutes ces personnes qui ne peuvent pas voyager Ou même se déplacer Ensemble, on a réussi J'espère vous avoir fait vivre cette belle aventure A très vite, car elle continue ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501